Salut, c'est David d'Alfange.com. Dans cette vidéo, je réponds à une question d'Alexis qui me demande « faut-il réellement sauvegarder son site WordPress ? ». Je vous ai mis un lien juste en dessous vers une vidéo où je parle d'un plugin gratuit qui s'appelle Updraft Plus, qui est vraiment de très bonne qualité pour un plugin gratuit et qui permet de sauvegarder votre site tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, etc. C'est à vous de décider la fréquence de sauvegarde et de transférer directement cette sauvegarde vers votre Dropbox ou vers un logiciel de cloud. Suite à ça, j'ai reçu une question d'Alexis qui me demande « est-ce que c'est vraiment important de sauvegarder son site WordPress ? ». Alors, je vais dire oui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, imaginons que vous fassiez péter votre site, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver de se faire hacker son site, ça peut arriver tout simplement qu'il y ait un problème de serveur et que votre site soit planté. Dans ce cas-là, tout simplement, il y a une sauvegarde de l'hébergeur, c'est-à-dire que l'hébergeur fait une sauvegarde. Le problème, c'est que si vous vous rendez compte de la panne finalement du piratage du site ou du plantage du site trop longtemps après, tout simplement, il y aura au bout de quelques heures une autre sauvegarde qui va écraser l'ancienne sauvegarde. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une sauvegarde de votre site propre, une vraie sauvegarde de votre vrai site et ensuite, il y aura une sauvegarde de votre site qui a été piraté ou de votre site qui a été planté qui va écraser la sauvegarde précédente. Du coup, si, imaginons, votre site se fait pirater et que vous ne vous rendez pas compte de ça dans les heures qui suivent, vous perdez tout, vous ne pouvez pas récupérer votre site. C'est un peu dommage franchement de se faire planter son site, de perdre tout son travail juste parce qu'on a eu la flêne de télécharger un plugin gratuit qui est vraiment de très bonne qualité. Encore une fois, c'est gratuit, ça ne prend pas de temps, franchement, à paramétrer, ça prend 20 secondes, 3 minutes si on prend son temps et ça vous sécurise. Par exemple, tous les jours, je vois sur mon Dropbox que tant de fichiers ont été sauvegardés sur le Dropbox et donc je sais que je suis un peu rassuré, je sais que mon site a été sauvegardé. Donc voilà, ça ne coûte pas grand-chose et je vous conseille réellement de le faire. Donc Alexis, sécurise ton site et sauvegarde-le, donc c'est deux choses différentes, vraiment de le sauvegarder et de le sécuriser. Je vous conseille à tous de le faire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis si vous voulez aller plus loin, si vous voulez entendre parler de ce plugin gratuit tout simplement, vous pouvez regarder la vidéo qui est juste en dessous et je vous dis à très bientôt. Salut !